... Bienvenue. Bienvenue à tous. Bienvenue à cette quatrième conférence du cycle du groupe d'études géopolitiques, Une certaine idée de l'Europe. Nous sommes ravis et très honorés d'accueillir Thomas Piketty. Je suis très heureux que vous soyez aussi nombreux ici. Nous sommes à l'école normale, dans la salle Jaurès. On salue nos camarades qui n'ont pas pu être avec nous, mais qui sont dans la salle du SANE, qui est juste à côté. Et je pense que ce serait intéressant de saluer aussi les autres personnes qui sont aujourd'hui connectées avec nous. En particulier, je pense qu'il faudrait qu'on remercie Rome, qui nous permet aujourd'hui de le grand honneur de faire un débat avec l'ancien ministre de l'économie, Tremonti. On remercie aussi New York, où Bernard Arcour reçoit plusieurs universitaires de renom, dont Adam Tuz, qui tous donneront la parole, la réponse et la réplique à M. Piketty. Donc là, vous voyez une des affiches. Cette affiche est l'affiche de l'école normale supérieure italienne, où on a un débat qui est animé par Alessio et où Andrea Roventini et Alessandro Nouvellari répondront à M. Piketty. Nous avons un tas d'autres événements dont j'ai beaucoup de mal à me rappeler par cœur, donc il serait bien qu'il y ait le point d'aller un petit peu plus vite. Mais voilà. Ah oui, ça, c'est très, très bien. On doit remercier énormément Lisbonne, qui a décidé d'organiser avec le département de sciences politiques un débat. Je ne suis absolument pas en mesure de prononcer de façon correcte les noms de Francisco Lusa, Eduardo Pasferre et Joao Carvigne. Mais bon, je remercie beaucoup. Par la suite, nous avons aussi ici, au Danemark, le Institut culturel français est en partenariat avec le site culturel, là aussi, je ne saurais pas même de le prononcer de façon correcte, mais Information, j'imagine, qui est un site de débat intellectuel très intéressant, animeront aussi une discussion à partir de cette leçon magistrale, de cette intervention de M. Piketty. Nous sommes aussi dans l'Est de l'Europe. Nous sommes aussi en Allemagne, évidemment, Berlin, à Dresde et à Boudapest. Ici, le graphiste de Lubiana nous a fait le cadeau de déployer notre logo pour qu'il cache les Balkans. Je ne sais pas ce que ça signifie exactement, d'un point de vue inconscient, mais en tout cas, en tout cas, on a l'honneur d'accueillir M. Dollar, qui est un grand philosophe slovéne, qui répondra à cette intervention de M. Piketty. Ici, vous voyez aussi la transmission en Estonie. Et vous voyez en bas le débat qui a eu lieu hier à partir de la troisième conférence du Saint-Denis de l'Europe de Mme Hordinesco, qui était à Riga, capitale de l'Estonie. Voilà. Donc, ça, nous sommes ici sur l'account Twitter. Et effectivement, c'est impossible de faire des échanges avec nous à partir de l'account Twitter, en particulier utilisant ce hashtag qui est ici 2018. Donc voilà. C'était juste quelques mots pour vous dire, pour vous expliquer que ce que nous essayons de faire ici, c'est de construire un débat intellectuel à l'échelle continentale. On se rend compte que souvent, que l'Union européenne est partout, que l'Union est partout, que l'Europe est partout. Mais on se souvient, on se rend compte aussi que finalement, dans nos débats, nous sommes encore très limités par l'échelle nationale et par le fait que très peu de disciplines sont impliquées, effectivement, et ont accès aujourd'hui aux questions européennes. Donc, notre idée, c'est d'essayer d'ouvrir cet espace, de percer cette bulle. Et donc, c'est avec une énorme joie que j'invite Thomas Piketty à nous rejoindre. Et je lui pose la question. Monsieur Piketty, quelle est votre idée de l'Europe ? Merci. Merci aux organisateurs. Donc, le titre qui a été donné pour cette conférence est donc de l'inégalité en Europe. Alors, il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal dans ce titre, dans le sens où on nous explique beaucoup, et parfois j'y contribue, que l'Europe, finalement, dans la mondialisation, est un espace relativement préservé, un espace d'égalité. Et je voudrais, dans cette conférence, partir de là et redire dans quelle mesure c'est vrai. Et il y a effectivement un certain nombre d'indicateurs qui montrent que l'Europe est globalement une région plus égalitaire que presque toutes les autres dans la mondialisation. Mais très rapidement, je voudrais, dans un deuxième temps, surtout en arriver aux limites de ce constat et à toutes les fragilités du modèle social européen, du modèle égalitaire européen. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on sorte aujourd'hui de cette espèce d'habitude qu'ont un certain nombre de responsables politiques, économiques en Europe, d'expliquer aux opinions, voilà, de quoi vous plaignez-vous ? Il y a beaucoup moins d'inégalités qu'aux États-Unis, qu'au Brésil, qu'en Afrique du Sud. Donc tout va bien. Arrêtez de vous plaindre. Et je pense que c'est un argument qui est assez peu convaincant pour les citoyens, parce que ce n'est pas forcément ça leur point de référence. Et c'est quelque chose qui nous conduit vers des situations de plus en plus dangereuses. Et visiblement, même le Brexit n'a pas vraiment conduit, à mon sens, à la prise de conscience qu'il aurait fallu. Donc dans un troisième temps, je voudrais surtout ouvrir sur la question de comment faire de l'Europe un espace d'égalité, comment transformer, parce que je pense que c'est vraiment d'abord la question de la démocratisation de l'Europe, la réforme des institutions politiques de l'Europe, qui peut lui permettre de mener des politiques pour plus d'égalité, et qui peut lui permettre d'être autre chose que cet espace de libre concurrence, de libre circulation, un peu à l'image de la mondialisation dans son ensemble. Et l'Europe est, d'une certaine façon, à la fois une matrice d'un espace égalitaire qui a relativement réussi, et en même temps une matrice de tout ce qui ne va pas dans la mondialisation, et de cette façon dont on a voulu créer, pour le dire vite, un libre marché, sans régulation sociale, fiscale, environnementale adéquate. Et donc dans la dernière partie de cette intervention, je vous parlerai notamment de propositions que nous avons faites l'an dernier pour une démocratisation de l'Europe avec mes amis et collègues juristes et politistes, Stéphanie Hennet, Antoine Vauchez, Guillaume Sacrist, qui sont, on a proposé dans un petit livre l'an dernier, un petit traité de démocratisation de l'Europe, qui n'est absolument pas quelque chose qui se présente comme abouti, et je veux dire que ce sont des idées parmi d'autres, qu'il va falloir approfondir, que nous allons approfondir, dont je serai très heureux de débattre avec vous tout à l'heure. Mais je pense qu'en tout état de cause, ce débat, il faut l'avoir. Il faut cesser, il faut sortir de cette sinistrose consistant à dire, de toute façon, on ne peut rien changer, les traités ne changeront jamais, les institutions ne changeront jamais, etc. Ce qui est totalement faux, parce qu'on va y aller, elles changent tout le temps. Elles ont changé fin 2011, ça a été plié en quelques semaines, en l'occurrence pour un changement de traité qui n'était, je pense, pas le bon, mais il y aura des nouvelles crises à l'avenir, j'y reviendrai tout à l'heure, et il faut se préparer pour que les idées dans les crises futures puissent jouer un plus grand rôle. Et je suis convaincu, après, il y a toujours des russes dans l'histoire qui fait que les changements ne se déroulent évidemment jamais de la façon dont on l'avait exactement prévu, mais je crois que les idées qui ont été injectées, qui peuvent faire l'objet de débats, comme des conférences qui sont organisées ici, pour finir, peuvent avoir une réelle importance. Donc je commence par le premier point, qui est cette question de la réalité de cet espace d'égalité que serait l'Europe dans la mondialisation. Donc, simplement pour dire que, oui, ça correspond à une certaine réalité, et c'est lié à un modèle social européen qui s'est mis en place après, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un modèle social bâti sur une certaine égalité d'accès à un certain nombre de biens fondamentaux, en tout cas, une inégalité d'accès plus réduite que presque partout ailleurs à un certain nombre de biens fondamentaux, comme la santé, à travers un système d'assurance santé universelle dans la plupart des pays européens, à l'Est, à l'Ouest, avec des variations, évidemment, et suivant des modalités historiques différentes, mais qui, quand même, distinguent le continent dans son ensemble, ou l'essentiel du continent de beaucoup d'autres parties dans le monde, une égalité relative d'accès à l'éducation avec un système de financement relativement centralisé dans la plupart des pays qui s'opposent à des systèmes soit beaucoup plus fortement privatisés, soit avec un financement beaucoup plus local, et donc dépendant beaucoup plus de la prospérité des communautés locales, comme c'est le cas, notamment, outre-Atlantique. Donc, un ensemble d'institutions sociales, politiques, un système de protection sociale au sens large qui a permis à l'Europe d'être relativement préservée de la montée des inégalités des dernières décennies. Donc, juste quelques chiffres pour fixer un petit peu les idées que vous retrouverez très facilement dans le rapport sur les inégalités mondiales 2018 qu'on a sorti en décembre en version anglaise et qui sort en français ces jours-ci aux éditions du Seuil. C'est disponible gratuitement en ligne, je veux dire, donc je ne fais pas de promotion. Tout ça est gratuitement disponible en ligne. La nouveauté dans ce rapport, par rapport à ce que j'ai pu écrire dans le passé, c'est qu'on essaie d'avoir une vision beaucoup plus mondiale, englobant beaucoup plus de pays émergents. Donc, je pense qu'un des effets les plus, pour moi, les plus intéressants du succès de mon livre « Le Capital au XXIe siècle », c'est que ça m'a permis d'avoir accès à des données de contraintes, de mettre la pression, souvent avec l'aide des médias, sur des gouvernements au Brésil, en Afrique du Sud, en Corée, dans une certaine mesure, un peu en Chine et en Russie aussi, en Inde certainement, d'avoir accès à des données fiscales, financières, des archives auxquelles on ne pouvait pas avoir accès avant et qui nous permettent, dans le rapport sur les inégalités mondiales, de comparer de façon beaucoup plus globale, beaucoup plus mondiale la dynamique des inégalités de revenus, alors que dans mon livre « Le Capital au XXIe siècle », une des grandes limitations de ce livre, parmi d'autres, c'est d'être très occidentalo-centré. On a parlé beaucoup de l'Europe de l'Ouest, de l'Amérique du Nord, un peu du Japon, en insistant beaucoup sur le rôle des guerres mondiales dans la réduction des inégalités. J'y reviendrai tout à l'heure, qui est effectivement très importante pour cette partie du monde. Mais enfin, vu du régime inégalitaire en vigueur au Brésil, en Afrique du Sud, en Inde, où la question des guerres dites mondiales est moins saillante, elle est moins importante pour caractériser leur dynamique historique des inégalités. Et ça fait partie des grandes limitations de mon livre, auquel j'essaye maintenant de remédier. Et donc, ce rapport sur les inégalités mondiales 2018 est une des étapes dans cet effort. Et pour le dire vite, si on compare les différentes grandes régions du monde, et qu'on regarde un indicateur très simple d'inégalités, qui est quelle est la part du revenu national, donc de l'ensemble des salaires, des profits distribués chaque année dans un pays, qui va aux 10% les plus aisés dans un pays, si on avait l'égalité parfaite, on devrait avoir 10%. Si on avait l'inégalité parfaite, ça devrait être 100%. On est forcément entre les deux. Mais en pratique, on bouge pas mal entre les deux. C'est-à-dire les pays les plus égalitaires, ça peut aller jusqu'à 20%, ou entre 20 et 30% seulement. Les plus inégalitaires, ça peut aller jusqu'à 70-80%. Donc on n'est pas très très loin d'atteindre les sommets des deux côtés. Et au cours des dernières décennies, on a eu une augmentation un peu partout de cette part, mais qui prend des proportions différentes. Donc en Europe, on était plutôt à 30%, on est maintenant plutôt à 35-40%, donc pour la part prise par les 10%, les revenus plus élevés, donc une augmentation sensible. Mais les États-Unis, qui étaient eux à peu près au même niveau au point de départ, sont aujourd'hui à 50%. On a les pays ex-communistes, Russie et Chine, d'une façon différente, qui étaient encore plus égalitaires au début de la période, en partie pour des raisons artificielles, parce qu'on mesure l'inégalité monétaire et pas toutes les inégalités d'accès à toutes sortes d'autres avantages non monétaires. Mais on était à des niveaux plus faibles d'inégalités au départ, peut-être de 20-25% du revenu total pour les 10% les plus élevés. Et on a eu une explosion des inégalités, notamment en Russie, qui est devenue extraordinairement inégalitaire. Les pays les plus inégalitaires de la planète, ce sont, dans nos estimations, la région la plus inégalitaire du monde. Ça paraît clairement être le Moyen-Orient, où on dépasse 70% du revenu total pour les 10% des revenus les plus élevés. C'est dû à la fois à d'immenses inégalités à l'intérieur des pays et à des inégalités abyssales entre pays, puisque, suivant la localisation des ressources pétrolières et la situation des populations relativement à ces frontières, vous avez des inégalités considérables qui, évidemment, ne sont pas étrangères, même si ce n'est pas le seul paramètre, mais ne sont pas étrangères à l'instabilité politique, militaire, parfois liées à des tentatives de redistribution de ces richesses, parfois de façon tout à fait explicite, comme la guerre de 1991. Donc, on a une situation d'inégalité dans certaines parties du monde. Bon, là, je cite le point le plus extrême, qui est le Moyen-Orient, mais, de façon générale, on a des situations d'inégalités qui sont incontestablement beaucoup plus fortes qu'en Europe. Le Brésil va être juste après le Moyen-Orient, l'Afrique du Sud également, avec environ 60 % du revenu total pour les 10 % des revenus les plus élevés. Donc, l'Europe, entre 35 et 40 %, apparaît relativement préservée. Je m'arrête là sur les chiffres. Je veux juste mentionner quand même un point qui est assez frappant, c'est que, même quand on inclut l'Europe de l'Est avec l'Europe de l'Ouest, donc, on prend bien toute l'Europe, la grande Europe, et donc, on met à la fois les revenus des citoyens bulgares, des citoyens allemands, et on regarde 520 millions ou même 550, si on rajoute les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qu'on englobe généreusement dans cet ensemble complet. On arrive... Alors, évidemment, ça augmente un peu les inégalités totales, le fait de rajouter les pays de l'Est par rapport aux pays de l'Ouest, ça crée plus d'inégalités, mais, finalement, pas tant que ça. C'est-à-dire que l'inégalité totale de la grande Europe, quand on passe des 350 ou 400 millions d'Européens de l'Ouest aux 550 millions d'Européens de l'Ouest et de l'Est, la part des 10% des citoyens les plus aisés dans le revenu total va passer de 35, 37 à 39, 40%. Donc, oui, l'inégalité augmente, mais par rapport aux États-Unis, qui sont à 50%, ça reste beaucoup moins inégalitaire. Et, en l'occurrence, les États-Unis, il faudrait peut-être leur ajouter le Mexique et le Canada. Bon, ça, ça ne changerait pas grand-chose, le Canada, mais le Mexique, si on veut regarder un espace économique couvrant une... Enfin, ce n'est pas pour dire que le Mexique est la périphérie des États-Unis, comme la Bulgarie, celle de l'Allemagne, mais, en tout cas, quitte à comparer des espaces assez hétérogènes et d'une taille comparable, un demi-milliard d'habitants, ce ne serait pas absurde d'ajouter le Mexique, qui a une zone commerciale aussi, à sa façon, avec les États-Unis. Et, dans ce cas-là, l'inégalité de l'ensemble nord-américain augmenterait beaucoup plus. Donc, ça, c'est un exercice, disons, de jouer avec les frontières, entre guillemets, c'est-à-dire de regarder les inégalités, non seulement au niveau des États-nations, mais au niveau de vastes régions et aussi au niveau du monde entier. On le fait dans le rapport. Mais, bon, le monde entier, c'est quand même très grand, quoi. Et peut-être que les régions, c'est quelque chose de plus pertinent. Ce sont des espaces où il y a des institutions communes, plus ou moins, Moyen-Orient, ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas l'Amérique du Nord, mais il y a un certain nombre de règles d'institutions communes, de mobilité plus ou moins libres, plus ou moins possibles, parfois de mécanismes de redistribution. Et donc, il est pertinent d'essayer d'évaluer quels sont les effets. Et quand on fait ce type d'exercice, on aboutit, par exemple, à ce genre de conclusion, qui est que l'Europe, malgré tous ses limitations, et on va y venir dans une seconde, y compris en incluant les pays de l'Est, les pays de l'Ouest ensemble, malgré toutes les tensions qu'on peut voir aujourd'hui, ça reste effectivement, par rapport à d'autres régions du monde, un espace relativement égalitaire. Je voulais commencer par là, parce que parfois, sur cette question très précisément, on lit des choses un peu étranges, des personnes qui sont très centrées sur l'idée que l'espace européen est organisé de façon très hiérarchique et synonyme d'énormément d'inégalités. Tout ça est vrai en partie, et je vais y venir, mais ce n'est pas vrai, contrairement à ce qui a été parfois dit, que si on prend l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest ensemble, on arrive à des niveaux d'inégalités comparables ou supérieurs à ceux des États-Unis, ce qui a été écrit lors de l'année passée, ce qui est totalement faux si on regarde, si on essaye de mesurer ces choses-là. Donc je voulais quand même commencer sur ce point qui est important. Alors maintenant, ce point positif étant posé, il y aurait des milliards d'autres choses à dire sur les différentes dimensions du modèle social européen qui a permis et qui permet cette situation. Il faut arrêter immédiatement de se satisfaire et passer maintenant à la question des limites, des fragilités de ce modèle. Alors d'abord, ces comparaisons entre régions ont-elles vraiment un sens ? Parce qu'elle est expliquée à un Européen, à un Allemand, à un Italien, ou à un Polonais ou à un Français. Arrêtez de vous plaindre, regardez le Brésil, il est plus inégalitaire que vous. Enfin, est-ce que ça a vraiment un sens ? Enfin, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Et je crois qu'il faut se situer par rapport à des référentiels qui ont un sens. Ce que peuvent voir tous les Européens depuis 20, 30, 40 ans, c'est qu'on a une déformation, une dérive inégalitaire, dans le sens où, en Europe comme ailleurs, même si c'est un peu moins qu'ailleurs, on a eu une augmentation des plus hauts revenus, des plus hauts patrimoines, qui est structurellement plus forte que la croissance moyenne. Tout ça dans une période où on a, par rapport aux 30 glorieuses, un ralentissement de la croissance très forte, un vieillissement de la population qui fait qu'on augmente structurellement les dépenses de retraite, de santé. Ce qui reste en croissance de salaire est quasi nul pour ceux qui ont un emploi et pour ceux qui n'ont pas eu à faire face à des augmentations, par exemple, des prix de l'immobilier, tout à fait considérable et dans beaucoup de cas supérieurs aux salaires reçus et pas seulement dans la fonction publique. Donc on a une réalité inégalitaire que tout le monde peut percevoir et de la même façon, il n'y a pas besoin d'être férus de statistiques pour constater que les plus hauts patrimoines se portent très bien, non seulement de l'immobilier, mais aussi les plus hauts patrimoines financiers. Toute personne ouvrant un magazine entend parler de classement de fortune qui progresse à des rythmes 6, 8, 10 % par an, ce qui évidemment n'est pas le rythme de progression des salaires. Donc c'est quelque chose que tout le monde voit, perçoit autour de lui. Et dans de telles circonstances, aller expliquer que la politique absolument prioritaire, c'est la suppression de l'impôt sur la fortune et l'augmentation de la CSG sur tous les revenus, et d'expliquer que tout ça correspond à la rationalité économique la plus intégrale, c'est quand même très difficile. Forcément, après, vous vous retrouvez face à une réalité qui est que le gouvernement qui mène cette politique, au premier tour des élections, il y avait un électorat qui était quand même très, très marqué sur le haut de la distribution des revenus, des patrimoines et des diplômes. Ça ne peut que renforcer cette tendance-là de mener une telle politique. Mais au-delà de ces aspects, disons, liés à l'actualité la plus évidente, je voudrais revenir un peu en arrière et prendre une perspective historique un peu plus longue sur ces fragilités du modèle égalitaire ou du modèle social européen. Et d'où vient cette fragilité ? Il y a plusieurs points sur lesquels je voudrais assister. D'abord, la réduction des inégalités en Europe, la façon dont l'Europe est devenue un espace relativement égalitaire par rapport à d'autres, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait d'une façon mûrie, réfléchie, à la suite d'un processus politique, démocratique, très préparé, extrêmement solide. Ça s'est fait de façon chaotique à la suite d'un processus historique par bien des côtés dramatiques. Et je pense qu'une partie des fragilités du modèle européen vient de là. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément pensé vraiment jusqu'au bout les conditions d'une société durablement égalitaire, d'une société sachant redistribuer les ressources d'une façon équitable entre les différents groupes. Et donc, on a besoin de reprendre le cours de cette histoire, de comprendre comment on en est arrivé là et pourquoi certaines dérives idéologiques parfois et dérives inégalitaires d'abord qu'on observe aujourd'hui, d'où viennent-elles exactement ? Donc, d'abord, retour en arrière, l'Europe n'a pas toujours été un espace relativement égalitaire, notamment quand on fait la comparaison avec les États-Unis. Pendant très longtemps, c'était le contraire. L'Europe était beaucoup plus inégalitaire que les États-Unis. En particulier, la France avait un niveau de concentration des patrimoines, des revenus jusqu'à la Première Guerre mondiale et dans une large mesure jusqu'à l'entre-deux-guerres qui n'a vraiment été réduit que dans les chocs liés aux guerres avec des destructions de patrimoines extrêmement violentes, une inflation qui a aussi détruit beaucoup de patrimoines nominaux aussi sûrement que des usines par des bombardements d'avions. Et puis, un changement complet d'attitude politique à l'issue de ces chocs qui a conduit à la mise en place de la sécurité sociale, d'un grand nombre de réformes sociales en 1945. Mais ça s'est fait uniquement... Enfin, tout ça, ce n'est pas fait d'une façon simple ou naturelle. Par rapport à certains pronostics qui avaient été émis, si on se replace dans une histoire plus longue, il y avait eu beaucoup d'espoir qui avaient été placés dans la façon dont la Révolution française ou une certaine rationalité démocratique allaient spontanément conduire à la réduction des inégalités, qui, pour le coup, ces prévisions optimistes n'ont absolument pas marché. Donc, je pense à... Il y a des passages fameux de Condorcet dans son tableau historique sur les progrès de l'esprit humain qui dit, en gros, dès lors que les privilèges d'accès de la noblesse à certaines professions n'existeront plus, dès lors qu'il y aura égalité d'accès aux différentes professions, que tout le monde pourra devenir taxi, boulanger, etc., forcément, les inégalités vont se réduire. Et toutes les inégalités qu'on observe actuellement dans la société d'un ancien régime viennent de ce côté artificiel. Ce n'est pas naturel qu'on ne puisse pas accéder aux différentes professions. D'ailleurs, dès lors qu'il y aura égalité d'accès, les inégalités, forcément, ne pourront pas durer. L'évolution au XIXe siècle ne lui a pas donné raison. Il y avait d'autres hypothèses plus politiques d'Urkheim à la fin du XIXe siècle disaient « Si les choses continuent comme ça, la rationalité politique, le suffrage universel, c'est tout à fait possible qu'au XXe siècle, on décide collectivement de mettre fin à l'héritage. » Bon, prévision intéressante, optimiste, d'une certaine façon, mais qui, de toute évidence, il suffit de regarder aujourd'hui comment ça se passe pour se loger à Paris, on n'en est absolument pas là et ce n'est absolument pas à l'ordre du jour. Donc, voilà, il y a eu des hypothèses qui ont été faites par de grands esprits, des Lumières du XIXe siècle français, de la Troisième République. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. En particulier, en France, il faut bien se rendre compte que la France aime parfois se décrire comme le pays qui a une grande histoire d'amour avec l'égalité depuis la Révolution française et beaucoup plus égalitaire que tous les autres pays qui l'entourent. Bon, il y a beaucoup d'hypocrisie, souvent, derrière ce type d'autosatisfaction, et aujourd'hui aussi dans d'autres contextes, mais historiquement, il faut bien voir que, par exemple, c'est en fait la France et le dernier pays européen et aussi le dernier pays dans le monde occidental, par exemple, si on rajoute les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, le dernier pays à avoir créé l'impôt sur le revenu. Et ça a été créé dans un moment de crise extrême qui est la loi du 15 juillet 1914, un peu plus d'un siècle. Et cette loi, elle a été votée par le Sénat qui bloquait l'adoption d'un impôt sur le revenu depuis 30 ans et plus encore. Elle a été votée le 15 juillet 1914. Ce n'était pas pour financer des écoles. C'était pour financer la guerre contre l'Allemagne. Et c'est le seul élément qui, finalement, a conduit au déblocage de la situation. Alors, par la suite, l'argent de l'impôt sur le revenu a été utilisé pour d'autres choses plus utiles que faire la guerre, comme les écoles. Mais ce qui a débloqué le processus, c'est vraiment, c'est uniquement la volonté d'en découdre avec le voisin. Et alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi, dans les discours de l'époque, dans les élites politiques républicaines françaises, du centre, du centre droit, du centre gauche de l'époque, qui s'opposaient à la création d'impôt sur le revenu, le grand discours, c'était de dire, bon, nous, on a fait la Révolution française. Ça suffit, en gros. C'est-à-dire, voilà, on est un pays d'égalité, on est un pays de petits propriétaires, grâce à la Révolution française. On n'a pas besoin d'un impôt progressif et spoliateur sur les revenus. Le Royaume-Uni, pays aristocratique, monarchique, inégalitaire, on a bien besoin. L'Allemagne, hiérarchique, autoritaire, on a bien besoin. Mais nous, nous avons déjà fait l'égalité, grâce à la Révolution. Pourquoi en aurait-on besoin ? Sauf que, dans les données de l'époque, et moi, dans mes archives successorales parisiennes, ce que je vois, c'est une concentration des propriétés en 1913, en 1914, qui est tout aussi élevée dans la France républicaine que dans l'Angleterre monarchique. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, de toute façon, ce ne sont plus les propriétés terriennes aristocratiques qui comptent. Il n'y a vraiment que dans Don Donabé que c'est encore important, les propriétés terriennes. Mais en 1913, en vérité, c'est moins de 5% du patrimoine national qui est représenté par les propriétés terriennes au Royaume-Uni. Donc le fait qu'il y ait quelques ducs, ça n'a absolument aucune importance. La propriété en 1913 prend la forme d'actions, d'obligations, d'investissements internationaux, d'immobilier à Paris, à Londres. Et de ce point de vue-là, le fait d'être une république, moi je m'en réjouis chaque matin, mais ça ne change rien aux conditions de l'accumulation et de la concentration des propriétés. Et donc, il y a un degré d'hypocrisie chez les élites de cette époque qui, moi, c'est quelque chose qui est facile à voir quand on regarde ça un siècle plus tard, mais ça m'a beaucoup marqué dans ma démarche de chercheur parce que j'ai commencé à collecter ces matériaux historiques et j'ai commencé à confronter les discours et ce que je peux mesurer après coup. Et je crois qu'il faut retenir des leçons de ces erreurs, de ce type d'hypocrisie. Alors aujourd'hui, les hypocrisies peuvent prendre d'autres formes, mais on peut être un pays qui, en toute bonne conscience républicaine, va investir quatre ou cinq fois plus de ressources chez les étudiants, les quelques étudiants qui sont dans des filières sélectives par rapport à ce qu'on investit dans les filières universitaires qui sont aujourd'hui extrêmement mal en point, dans lesquelles on amène une très grande partie des générations jusqu'au bac, en particulier au bac professionnel, ce qui en souhaite une très bonne chose, mais sans du tout avoir prévu les filières qui suivent ensuite, un peu de la même façon quand on a fait passer la scolarité obligatoire à 16 ans, réforme qui s'est appliquée à partir de 1967, mais on n'avait toujours pas le collège unique et donc on entassait les personnes jusqu'à 16 ans dans des filières dites de primaires supérieures ou qui ne correspondaient pas du tout à l'ambition affichée de scolarité à 16 ans. Et là, aujourd'hui, au cours des 10, 15 années, sur le bac, et en particulier sur les bacs professionnels, j'insiste, où on n'a pas du tout créé les places en IUT BTS nécessaires et qui finalement sont prises plutôt par les bacheliers généraux, on a vraiment une hypocrisie, un double discours par rapport à l'ambition éducative affichée qui est extrêmement grave et qui relève aussi d'une certaine autre forme d'hypocrisie française. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il y a des hypocrisies chez toutes les élites dans tous les pays qui nous entourent et donc je... Mais je crois que vu en France la très haute idée que le pays a tendance à se faire de lui-même, en particulier dans sa relation avec l'égalité, ça me paraît important de remettre quand même un peu les choses en place. Après les crises, les crises du XXe siècle, de la première partie du XXe siècle, ont évidemment complètement transformé ce paysage politique, intellectuel, ont réduit les inégalités de façon dramatique à travers des destructions de patrimoine, mais surtout politiquement ont complètement changé les choses. Il faut savoir que autant en 1914, personne ne veut voter l'impôt sur le revenu et c'est uniquement l'imminence de la guerre qui fait qu'on vote l'impôt sur le revenu, avec un taux, le taux appliqué aux revenus les plus élevés par la loi du 15 juillet 14, c'est de 2%. Déjà, ça paraît complètement faramineux, mais les personnes d'ailleurs qui s'opposaient à ça disaient oui, mais une fois que cette machine infernale sera créée, on ne s'arrêtera plus. Et ils n'ont pas cru si bien dire puisqu'effectivement, dès 1920, le taux supérieur passe à 60%. Mais ce qui est intéressant, c'est que la loi de 1920 qui fait passer le taux le plus élevé de l'impôt sur le revenu à 20%, c'est fait non pas par une chambre de gauche mais par la majorité dite du bloc national, c'est la chambre bleu horizon élue à la fin de l'année 19, qui est une des chambres les plus à droite de l'histoire de la République, qui est complètement faite de députés qui, 10 ans plus tôt, ne voulaient pas d'impôt sur le revenu à 2% et qui se retrouvent à voter de l'impôt sur le revenu à 60%. Donc ça montre plusieurs choses. Ça montre que, souvent, ça, c'est encore valable pour aujourd'hui, pour hier, on se retrouve au pouvoir à faire des choses qu'on n'a pas forcément prévues de faire quand on était dans l'opposition, surtout quand on n'a pas prévu grand-chose. Et puis, le poids des circonstances historiques parfois est plus fort que les couleurs politiques. Donc concrètement, en 1920, à la sortie de la guerre, ça paraît évident qu'il faut mettre à contribution les plus privilégiés. Les personnes reviennent de la guerre, l'inflation a été très forte, les salaires n'ont toujours pas retrouvé leur pouvoir d'achat de 1914. Et bon, il y a eu la révolution bolchevique qui, quand même, a sérieusement chamboulé les esprits. Et beaucoup d'esprits sceptiques sur l'impôt sur le revenu avant 1914 se disent que, finalement, c'est peut-être mieux qu'une révolution dans le système de propriété. Et donc, voilà, la crise des années 30 va contribuer, évidemment, à accroître la défiance face au capitalisme dérégulé. La Seconde Guerre mondiale, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais le paysage politique en 1945 n'a plus rien à voir avec celui de 1914. Et c'est dans ce contexte-là que la France, avec la sécurité sociale, le Royaume-Uni, avec le plan Beverage et le système d'assurance maladie universelle et des impôts extrêmement progressifs, beaucoup plus encore qu'en France. Il faut voir que ce sont, c'est le Royaume-Uni et les États-Unis qui ont inventé l'impôt progressif au XXe siècle. Les États-Unis, en 1920, se mettent en place en particulier un système d'impôt successoral qui va jusqu'à 70-80% sur les plus hautes successions, en grande partie parce que, c'est un mouvement qui, là, pour le coup, avait commencé avant la Première Guerre mondiale, en grande partie parce qu'ils ne veulent pas ressembler à l'Europe qu'ils perçoivent comme extrêmement inégalitaire, la vieille Europe vue à l'époque, et pour ne pas y ressembler, mettent en place des impôts progressifs extrêmement lourds avec, entre 1930 et 1980, pendant un demi-siècle, le taux le plus élevé de l'impôt sur le revenu aux États-Unis est de 82%, et c'est uniquement l'impôt fédéral sur le revenu, il y a aussi des impôts des États qui s'ajoutent entre 5 et 10% suivant les États, et de toute évidence, ça n'a pas tué le capitalisme américain, sans doute parce que ça s'appliquait à des niveaux de revenus tellement élevés que, finalement, ce n'est pas forcément très utile de payer des gens 10 millions de dollars plutôt qu'un million de dollars ou 50 plutôt que 10. Donc, bon, c'est une discussion où beaucoup de gens ne sont pas prêts pour avoir cette discussion, mais il reste que ce n'est pas pour ça qu'elle va s'en aller, cette discussion, c'est-à-dire qu'elle est là parce que ça fait partie de notre héritage historique, et il ne faut pas oublier cette histoire, il faut la reprendre et voir comment se sont constituées, comment s'est produite cette réduction des inégalités au cours du XXe siècle. Et ensuite, c'est ça aussi qui permet de comprendre le mouvement inverse qui s'enclenche à partir des années 70-80, c'est-à-dire que dans le compromis égalitaire de la presse seconde guerre mondiale, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été pensées, qui ont été faites d'abord dans l'urgence, certaines choses qui ont été faites dans la violence, dans les destructions, donc naturellement, il y a un processus de reconstitution des patrimoines et d'ailleurs qui est en partie une bonne chose, il ne faut pas avoir la nostalgie d'un moment où tout a été détruit, mais on n'a pas complètement pensé les conséquences à long terme de tout ça, on n'a pas non plus pensé, et c'est ça, j'en viens aux limites de l'Europe aujourd'hui, l'Union européenne, ça représente pour moi une sorte d'internationalisme inachevé, c'est-à-dire c'est une tentative de dépassement de l'État-nation qui est une des plus réussies d'une certaine façon sur la planète, dans l'histoire, mais ça reste extrêmement inachevé parce que d'une certaine façon l'Europe s'est construite dans les années 50-60, d'abord comme un grand marché facilitant sur un espace de plus en plus grand la libre circulation des personnes, des biens, des services, mais sans véritable politique commune en termes de solidarité, de taxation, d'éducation, d'environnement, et on bute aujourd'hui sur cette contrainte. Je veux dire aussi que l'Europe a une grande responsabilité dans une certaine forme de dérive inégalitaire de la mondialisation parce que c'est l'Europe à cause justement de cette fragmentation politique et de cette absence d'union fiscale entre les membres de l'Union européenne, c'est l'Europe qui s'est lancée la première et avec le plus d'enthousiasme si je puis dire dans la course-poursuite vers le bas sur notamment les taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés. Et il faut bien voir que ce que vient de faire Trump il y a quelques mois, en vérité les Etats-Unis avec Trump n'ont fait que suivre avec beaucoup de retard les Européens. C'est-à-dire que ce sont les Européens depuis le début des années 90 qui petit à petit ont abaissé le taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Donc l'impôt sur les bénéfices des sociétés, c'est l'équivalent de l'impôt sur le revenu mais pour les personnes morales que sont les sociétés et les bénéfices des sociétés qui éventuellement peuvent être coordonnés avec l'impôt sur le revenu suivant la fortune, le niveau de revenu, le niveau de patrimoine du détenteur des actions mais dans un premier temps il est quand même plutôt de bonne politique de commencer par imposer les bénéfices des sociétés au moment où ces bénéfices sont constatés parce que sinon il y a un risque qu'on ne les retrouve plus. Le taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés était historiquement dans les années 60, 70 et 80 de l'ordre de 40, 50% dans à peu près tous les pays d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord et petit à petit les pays européens à partir des années 90 ont réduit leur taux d'impôt sur les bénéfices des sociétés ils ont réduit vers 35% puis 30% puis certains pays à commencer par le Luxembourg l'Irlande sont descendus à 20%, 10% certains vont sérieusement vers 0% et même quand on sera à 0% ce ne sera pas fini parce qu'à la suite on peut faire des subventions pour faire venir les investissements c'est d'ailleurs souvent ce qu'on fait et donc vous en arrivez à un taux d'imposition négatif ce mouvement-là c'est vraiment l'Europe qui l'a lancé il faut bien voir ce que ça implique c'est que dès lors que vous avez un modèle social qui globalement repose sur un taux de prélèvement obligatoire qui va être suivant les pays européens de 40-50% du PIB les pays européens qui ont des taux beaucoup plus bas 25% ça va être plutôt les pays les moins riches la Bulgarie la Roumanie mais si vous prenez les pays les plus riches de l'Union sont plutôt vers le haut de la fourchette les pays du Nord notamment la France l'Allemagne sont entre 40-50% suivant les années où on fait ce genre de mesures à partir du moment où vous avez un taux global de prélèvement qui est de 40-50% si il y a certains revenus comme les bénéfices de société que vous imposez en dessous de ça que vous imposez à 20-10% forcément ça veut dire qu'il y a d'autres revenus qui peuvent être que les salaires ou les consommations des classes salariées que vous allez surtaxer ou alors vous n'allez pas pouvoir financer votre état social mais en pratique c'est ça qui a conduit à surtaxer de plus en plus les salaires ce qui n'est pas une bonne chose pour les créations d'emplois en Europe donc tout ça a des conséquences sur l'ensemble sur l'équilibre d'ensemble du système fiscal et du système de financement du modèle social européen qui ont été extrêmement négatives pendant longtemps les Etats-Unis en fait n'ont pas suivi cette évolution parce que les Etats-Unis malgré tous leurs défauts ont un Etat fédéral qui a pris en main dès le début du XXe siècle l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les bénéfices des sociétés comme des impôts fédéraux comme ce gouvernement fédéral opère à une grande taille il n'est pas rentré dans ce mécanisme de course-poursuite et donc jusqu'il y a quelques mois jusqu'à ce que Trump engage le mouvement le taux de l'impôt fédéral sur les bénéfices des sociétés était aux Etats-Unis alors il avait un peu baissé mais il était de 35% il avait été avant de 45% il était un peu réduit mais il était à 35% mais sachant qu'aux Etats-Unis vous avez en plus de l'impôt fédéral les impôts des Etats Californie qui rajoutent 10-15% donc au total vous étiez à 45% alors qu'en Europe il n'y a plus aucun pays qui est à 45% sur l'impôt sur les bénéfices des sociétés depuis 30 ans et c'est finalement Trump 30 ans ou un peu plus après Reagan qui Reagan l'impôt sur le revenu des personnes et Trump maintenant on arrive à l'impôt sur les sociétés et puis l'impôt sur les businessmen comme lui-même qui l'entend favoriser et qui veut bon il voulait réduire à 15% finalement le compromis avec le Sénat ça va être 20% mais ça c'est quelque chose qui va complètement changer la donne parce que ça veut dire que les pays européens qui s'étaient mis comme des malins à 15% à 20% en espérant attirer les investissements en Irlande en Pologne maintenant ils ont la concurrence des Etats-Unis qui est quand même un grand espace économique donc il va y avoir une tentation d'en remettre une couche on a remis une pièce dans la machine de la course-poursuite vers le bas donc contrairement à tous les discours disant voilà on a pris la mesure du problème depuis la crise de 2008 les paradis fiscaux n'existent plus la coordination fiscale sera faite etc c'est totalement faux en fait il vient d'avoir une nouvelle escalade extrêmement puissante avec la réforme fiscale de Trump mais cette réforme fiscale de Trump elle-même ne faisait que suivre un mouvement qui avait commencé en Europe et donc là il faut quand même se rendre compte de nos responsabilités en tant qu'européens c'est à dire que non seulement on se fait du mal à nous-mêmes par cette absence de coordination fiscale mais on fait du mal aux autres c'est à dire qu'on a un effet sur les politiques suivies aux Etats-Unis mais surtout on fait aussi du mal à tous les autres espaces économiques dans le monde qui ça c'est quelque chose qu'on essaye de montrer dans notre rapport sur les inégalités mondiales comment voulez-vous que le Brésil l'Inde l'Afrique du Sud et une politique fiscale redistributive progressive arrivent à imposer les bénéfices des grandes sociétés sur leur territoire si nous-mêmes l'Europe les Etats-Unis sommes là à faire de la concurrence sauvage pour imposer à 10% à 5% les bénéfices donc en fait ce sur quoi on insiste dans notre rapport c'est que ce modèle finalement inégalitaire de développement auquel a contribué l'Europe par cette concurrence fiscale sauvage c'est quelque chose qui a des conséquences très négatives par exemple sur les perspectives de réduction de la pauvreté dans le monde c'est-à-dire que suivant le type de trajectoire inégalitaire qu'on suit en Inde au Brésil en Afrique du Sud en Afrique de l'Ouest on a des évolutions de la pauvreté mondiale très très différentes donc par les politiques qu'on mène par cette course poursuite vers le toujours plus de dumping fiscal en faveur des plus favorisés finalement on contribue au développement d'un modèle inégalitaire bien plus grave qu'en Europe parce qu'en Europe il y a quand même jusqu'ici un certain nombre de soupapes de sécurité avec un modèle social des modèles d'assurance maladie de retraite qui jusqu'ici tient à peu près le choc mais pour les pays qui n'ont pas ça et qui n'arrivent pas non plus à imposer les bénéfices des sociétés sur leur sol les revenus les patrimonymes les plus élevés de leur couche les plus favorisées pour arriver à développer le début d'un système public scolaire sanitaire en Inde au Nigeria ailleurs ça complique énormément les choses donc voilà arrêtons arrêtons de penser que voilà l'Europe est un phare égalitaire pour le monde et regardons en face quand même des limitations très fortes dans ce qu'on a dans ce qu'on a construit collectivement et en particulier cette façon dont on a profondément exacerbé le système de concurrence généralisée entre pays dans lequel on est enferré dans la situation actuelle avant d'en venir à ce qui pourrait être des pistes d'évolution et de démocratisation et de développement d'un modèle politique plus égalitaire permettant un développement plus égalitaire pour l'Europe je voudrais insister sur un point qui est que on est peut-être rentré par certains côtés en Europe au cours des 10-20 dernières années dans un nouveau régime de sacralisation ou de quasi-sacralisation de la concurrence de la propriété privée comme mode universel de résolution des problèmes qui n'est pas sans faire penser par certains côtés avec le même système de pensée un peu magique en faveur de la concurrence et de la propriété privée qu'on avait au XIXe siècle jusqu'en 1914 je veux prendre deux exemples pour illustrer ça qui en même temps expriment des oppositions très très fortes qu'on a actuellement entre pays européens entre le nord et le sud d'une part et entre l'ouest et l'est d'autre part sur le nord et le sud il faut voir que les séquelles de la crise de 2000 sont extrêmement lourdes parce qu'on a des récits des événements qui sont complètement différents au nord et au sud c'est-à-dire que au nord et là je mets dans les puissances économiques dominantes de l'Union européenne qui sont d'abord et avant tout l'Allemagne et la France parce que la France aime bien se mettre de côté en disant nous on y est pour rien c'est les Allemands qui ont géré tout ça très mal et nous sommes les victimes etc. bon c'est une blague rien ne peut se faire si la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord et rien de ce qui a été fait depuis dix ans à la suite de la crise de l'Union européenne se serait fait si les gouvernements français n'avaient pas été totalement aux premières loges dans cette histoire on a un discours un récit de ce qui s'est passé en particulier avec la Grèce et plus généralement avec les pays d'Europe du Sud la Grèce le Portugal l'Italie l'Espagne qui en gros consiste à dire nous Allemands nous Français nous avons quand même été extraordinairement généreux puisque nous avions des taux d'intérêt de 0 ou 1% sur les marchés la Grèce s'apprêtait à payer un taux d'intérêt de 10% et très généreusement nous leur avons prêté de l'argent à 3 ou 4 ou 5% donc la notion de générosité c'est il y avait un prix sur le marché qui était le taux d'intérêt pour le pays qui était de 10% nous on avait un si on prête entre les deux et bien on est généreux sauf qu'évidemment la lecture qui est faite des événements en Grèce ou en Portugais elle est complètement différente parce que la lecture c'est plutôt vous vous êtes fait une sacrée marge financière les cocos c'est pas du tout un acte de générosité et on voit bien que je caricature un tout petit peu mais pas beaucoup ce qui oppose ces deux discours et ces deux visions c'est finalement est-ce qu'on considère que le marché est forcément juste et est-ce que ces taux d'intérêt auxquels chaque pays fait face sur le marché c'est vraiment l'expression de la justice absolue et de la rationalité économique la plus complète et toute déviation par rapport à ça ça s'appelle un acte de générosité de transfert après coup ou est-ce qu'on accepte on ne pourrait pas avoir une vision un peu plus nuancée de ce que les marchés sont capables de faire de considérer que derrière les jeunes traders qui se lèvent le matin pour aller mettre un prix sur un pays bon il y a des gens qui peuvent être plus ou moins sympathiques mais qui sont surtout voilà comme vous et moi quoi je veux dire même avec 50 tests de sciences politiques vous ne pouvez pas prévoir la probabilité de défaut d'un pays etc donc vous mettez un prix sur un pays toc toc le pays se prend le mur bon tout ça est-ce que ça s'appelle le stade suprême de la rationalité pour le 21ème siècle je ne crois pas on joue avec les dés avec des pays alors ça peut être très utile par ailleurs les marchés financiers etc mais quand on est en train de parler du sort de pays entiers et de la capacité d'un pays à investir dans son système éducatif sanitaire etc on ne peut pas faire comme ça donc là il y a quand même un discours des puissances dominantes européennes qui évidemment ont toujours intérêt de façon générale les puissances dominantes ont toujours intérêt à naturaliser les inégalités que ce soit à l'intérieur des pays ou au niveau international on les naturalise c'est-à-dire s'il y a une inégalité elle vient de raisons naturelles et justes donc ça c'est le premier exemple deuxième exemple entre l'est et l'ouest de l'Europe donc on insiste beaucoup dans notre lecture des événements actuellement nous à nouveau disons en France et en Allemagne sur le côté quand même extraordinairement peu disons extraordinairement égoïste des pays d'Europe centrale et orientale et en gros le discours habituel c'est-à-dire quand même on vous a quand même financé des transferts incroyables avec les fonds structurels vous récupérez 2, 3, parfois 4% de votre PIB en fonds régionaux depuis des années vous en Hongrie vous en Pologne et vous êtes quand même incroyablement peu reconnaissant vous vous comportez très mal sur tout un tas de sujets ce qui n'est pas faux par ailleurs mais simplement la réaction à ce type de discours en Europe de l'Est c'est très souvent de remarquer oui mais attendez ça vous a quand même aussi beaucoup bénéficié cette intégration économique avec l'Europe de l'Est et un point qu'il faut avoir en tête c'est que ce que je rappelle souvent des dirigeants d'Europe centrale et orientale c'est que le niveau des salaires en Hongrie en Pologne en République tchèque par rapport au niveau des salaires des pays un peu plus à l'Ouest fait que les taux de profit réalisés par les investissements étrangers dans son pays sont parfois tout à fait considérables avec des flux sortants de profit des pays d'Europe centrale et orientale qui sont en pratique beaucoup plus élevés que les flux entrants de transferts européens c'est à dire que quand vous avez des fonds régionaux européens qui vont investir les 43-4% du PIB chaque année depuis 15 ou 20 ans en Pologne ou en Hongrie les flux sortants de bénéfices net des flux entrants correspondants mais il n'y en a pas énormément les flux sortants net sont de 7-8% du PIB alors ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire évidemment que les pays d'Europe centrale et orientale ont perdu dans l'affaire ce serait absurde de dire ça parce que ces investissements ont permis évidemment d'augmenter la productivité et pour finir tout ça est un jeu à somme positive c'est quelque chose auquel tout le monde peut gagner simplement on a quand même le droit de s'interroger est-ce que le niveau exact de ces flux de profit et concrètement le niveau exact des salaires qui est versé dans ces pays là est-ce que c'est vraiment le seul équilibre possible et là on est à peu près sur le même problème de naturalisation des inégalités que sur le taux d'intérêt de la Grèce c'est-à-dire que cette façon de considérer que par définition les prix sur le marché donc par exemple le prix du travail le salaire est au niveau juste au bon niveau et tout ce qu'on fait comme correction à ça c'est un acte de générosité des gagnants du système ou des puissances dominantes vis-à-vis de ceux qui sont en dessous c'est une vision d'un équilibre économique qui est quand même extrêmement réducteur et qui en plus témoigne et là je pense notamment au cas de la dette publique d'une très grande amnésie historique parce que l'Europe s'est construite dans les années 50-60 sur beaucoup plus de pragmatisme vis-à-vis de l'idée de marché vis-à-vis aussi de la propriété privée dans un certain nombre de cas l'Allemagne en particulier a développé un système de partage du pouvoir au niveau de ses sociétés avec le rôle des salariés dans les conseils d'administration que je ne cherche pas à idéaliser mais sur lequel la France aurait beaucoup à apprendre à s'inspirer et qui est une forme de développement d'une forme sociale de propriété qui d'ailleurs parfois nos avialements sont très étonnés de voir comment la commission européenne et la jurisprudence de la cour de justice européenne a tendance à très mal considérer ces formes un peu déviantes de propriété par rapport au modèle de la société par action et du pouvoir actionnarial plein et entier donc je crois qu'il ne faut pas faire preuve d'amnésie historique l'Europe s'est construite sur aussi la construction d'une vision du marché de la propriété privée plus pragmatique que celle qu'aujourd'hui les puissances économiques dominantes européennes ont tendance à vouloir servir au sud et à l'est de l'Europe donc on a besoin là aussi l'enjeu est d'abord intellectuel idéologique théorique de repenser le marché l'économie dans ses limites dans ce qu'elle sait faire la question une des questions qui va s'opposer et qui va revenir sans cesse dans les années et dans les décennies qui viennent sera évidemment celle de la dette publique c'est à dire que quand vous avez aujourd'hui une dette publique qui dépasse 100% du PIB si on prend l'Europe dans son ensemble qui est le niveau le plus élevé qu'on a eu depuis la deuxième guerre mondiale à un moment ou à un autre la question du rééchelonnement de cette dette de repousser dans le temps cette dette se posera d'une façon ou d'une autre c'est à dire que là à nouveau en France en Allemagne comme on a des taux d'intérêt très bas on considère qu'on est du bon côté de la frontière et que les autres ont qu'à se débrouiller mais c'est quelque chose qui ne durera sans doute pas éternellement et qui potentiellement est une bombe considérable là encore on a su faire preuve dans les années 50 de beaucoup plus de pragmatisme il faut quand même se rappeler la bonne nouvelle dans cette histoire c'est qu'il y a déjà eu des crises de la dette publique bien plus graves que ça la dette publique c'est finalement simplement une dette c'est un morceau de papier c'est une dette entre différents groupes sociaux dans la population ça peut être c'est créé d'un morceau de papier ça peut être rayé d'un morceau de papier c'est beaucoup plus grave que des dettes vis-à-vis du climat ou des dettes réelles vis-à-vis de la nature ou d'éléments réels de cette nature à la sortie de la deuxième guerre mondiale la France et l'Allemagne avaient une dette publique qui dépassait 200 250% du PIB les statistiques n'étaient pas parfaites mais on sait faire la différence entre deux années de production ou une année de production comme dette donc on est clair la dette était beaucoup plus élevée que toute la dette d'aujourd'hui en 1955 il n'y a plus de dette ni en France ni en Allemagne on est à moins de 10% du PIB qu'est-ce qui s'est passé ? évidemment on n'a pas fait des excédents budgétaires de 10 ou 20% du PIB par an pendant 5 ans donc qu'est-ce qui s'est passé ? il s'est passé qu'on s'est débarrassé de cette dette de différentes façons bon beaucoup d'inflation ce qui peut avoir des effets négatifs sur des épargnes qui ne sont pas forcément les épargnes les plus élevées des impôts aussi exceptionnels sur le patrimoine privé parce que c'est la même chose que l'inflation mais c'est l'inflation permettant de mettre plus à contribution les plus hauts patrimoines plutôt que les petits dépôts bancaires donc c'est un peu plus malin et l'Allemagne y a eu recours la France aussi en 1945 à la libération mais l'Allemagne de façon beaucoup plus forte que la France y a eu recours avec un impôt exceptionnel sur les patronnes privés qui s'est échelonné jusqu'en 1970 et puis il y a eu des annulations de dettes je crois qu'à un moment il faut quand même rappeler la conférence de Londres de 1953 où l'ensemble de la dette extérieure allemande a été annulée ou plus précisément elle a été repoussée dans le temps ce qui est un modèle qui peut tout à fait s'appliquer aujourd'hui pour la Grèce ou pour d'autres pays d'Europe du Sud ou d'autres pays européens d'ailleurs c'est-à-dire qu'en 1953 la dette extérieure allemande qui représentait de l'ordre de 40-50% du PIB allemand de l'époque qui n'était pas une dette de la guerre nazie c'était une dette de reconstruction où l'Allemagne entre 1945 et 1950 avait besoin de reconstruire d'investir et le système fiscal était un peu en lambeaux donc beaucoup d'argent a été prêté de l'extérieur pour reconstruire l'Allemagne c'était un bon choix en 1953 le choix a été fait de dire bon écoutez ce qui compte maintenant ce sont les nouvelles générations de jeunes allemands de jeunes européens il faut investir à nouveau dans les infrastructures dans l'éducation cette dette on va la repousser il n'y a rien besoin de rembourser on en reparlera si un jour il y a l'unification allemande c'est dans le contexte de la guerre froide etc en 1991 l'unification allemande on ressort le dossier et on se dit ah ben mince c'est ballot on avait oublié de l'indexer sur l'inflation et puis sur la croissance du PIB donc les 3 milliards de marques de l'époque finalement ça ne vaut plus rien aujourd'hui bon tant pis on l'oublie complètement je ne dis pas que ça va se repasser exactement de la même façon mais je veux dire l'histoire réelle c'est comme ça que ça se passe donc les gens qui disent ah mais je ne veux pas entendre parler d'annulation de dette bon c'est très bien mais sauf que c'est comme ça que ça s'est passé et c'était un bon choix je veux dire les jeunes générations d'allemands dans les années 50-60 n'étaient pas responsables de ce qui avait pu se passer avant de même qu'aujourd'hui des jeunes grecs qui ont 18 ans 19 ans ne sont pas responsables de ce qu'ont pu faire des gouvernements parfois avec la complicité d'entreprises allemandes de banques françaises il y a 10 ans il y a 15 ans donc voilà il y a un moment il faut quand même choisir est-ce qu'on s'adresse à des européens à des jeunes générations d'européens ou est-ce qu'on leur fait subir des taux de chômage de 20-30% en leur disant il faut repayer la dette de tes parents c'est une attitude qui non seulement est irrationnelle parce que finalement avec le niveau d'activité économique qui est actuellement en Grèce qui est toujours à 25% en dessous de son niveau d'activité économique de 2007 il n'y a absolument aucune chance pour que quelques retraités allemands ou détenteurs de patrimoine en Allemagne se fassent rembourser avec un niveau d'activité économique aussi bas donc il y a un moment quand la dette atteint des proportions de ce niveau il faut mieux accepter sereinement de la repousser pour des temps meilleurs pour investir dans la croissance investir dans les jeunes générations résoudre des problèmes comme des problèmes environnementaux qui sont quand même extrêmement pressants des problèmes d'infrastructures de transport des problèmes d'investissement dans la formation alors je veux maintenant en arriver sur la dernière partie la conclusion de cette présentation et ensuite on pourra en parler ensemble qu'est-ce qui empêche aujourd'hui l'Europe de prendre ces problèmes à vrai il y a des d'abord il y a des enjeux historiques idéologiques je pense que le récit qu'on se fait collectivement des événements passés est très important et donc je crois qu'il y a un enjeu intellectuel je crois dans le pouvoir des idées des livres c'est très important mais il y a aussi un enjeu institutionnel c'est-à-dire je pense que les institutions européennes actuelles simplement ne sont pas faites pour produire de l'égalité pour résumer c'est-à-dire ne sont pas faites pour organiser des politiques de redistribution elles ont été établies pour gérer un grand marché mais elles ne sont pas faites pour organiser de la redistribution alors comment pourrait-on les modifier alors le premier problème quand on parlait tout à l'heure de la concurrence fiscale le premier problème on pourrait dire c'est la règle de l'unanimité sur les décisions fiscales ça c'est vrai que tant que le Luxembourg peut mettre son veto à toute info commune sur les sociétés on va avoir du mal alors quand en plus on a la bonne idée de mettre comme président de la commission celui qui pendant 15 ans a arnaqué le reste de l'Europe avec l'impôt sur les sociétés là évidemment c'est quand même hallucinant comme décision mais bon bref donc la règle de l'unanimité on pourrait dire bon ça si on passait à la règle de la majorité qualifiée déjà ça irait mieux en fait ça résoudrait pas vraiment tous les problèmes parce que donc pour rappeler un peu l'architecture de l'Europe actuelle l'Europe actuelle il y a le Parlement européen que tout le monde connaît bien qu'on va élire en 2019 et puis il y a notamment dans le domaine économique et financier le conseil des ministres des finances et plus généralement les conseils des chefs d'État ou les conseils des ministres dans ces différentes déclinaisons par domaine conseil des ministres des affaires sociales conseil des ministres de l'agriculture etc. et donc aujourd'hui au niveau du conseil des ministres des finances s'agissant des décisions fiscales on a donc la règle de l'unanimité c'est-à-dire qu'il suffit que le ministre des finances de Luxembourg ne veuille pas d'une décision en commun dans le domaine fiscal pour qu'elle ne voit pas le jour et c'est pour ça qu'il ne se passe rien sur l'impôt sur la société et c'est pour ça qu'on a la course poursuite sur l'impôt sur la société dont je vous parlais tout à l'heure donc on pourrait dire bon si on passe à la majorité qualifiée vous savez qu'un des acquis des fins de constitution européenne qui est après devenu le traité d'Amsterdam c'était de définir la règle de décision à la majorité qualifiée comme devant impliquer 55% des pays couvrant 65% de la population et donc si vous passez à la majorité qualifiée avec une règle de ce type pour les décisions fiscales on peut dire bon là on arrivera à passer outre le veto de Luxembourg ce serait un progrès sauf qu'en fait bon déjà c'est pas clair que le Luxembourg accepte dans le cadre actuel de changer ça mais surtout je pense que ça résoudrait pas vraiment le problème parce que vous continueriez d'avoir des vétos de fait des pays en particulier des plus grands pays et une opacité liée à ce mode de décision c'est-à-dire que le conseil des ministres des finances par définition ça peut pas ça peut pas être une chambre parlementaire c'est-à-dire que vous avez une institution qui est plus disons qui ressemble plus à l'Europe du congrès de Vienne qu'à l'Europe du 21ème siècle pour résumer où vous mettez face à face un individu représentant chaque pays et donc vous avez un individu pour représenter 85 millions d'Allemands un individu pour représenter 70 millions de Français un autre pour représenter 10 millions de Grecs etc. c'est une machine à fabriquer du conflit identitaire parce que chacun se sent tenu non pas d'incarner une position politique mais d'abord de défendre les intérêts de son pays puisqu'il est tout seul autour de la table et vous pouvez pas revenir à la maison et dire ah bah pas de chance j'étais dans la minorité cette fois-ci et avec moi les 85 millions d'Allemands mais la prochaine fois je serai dans la majorité c'est pas grave ça peut pas marcher c'est ça qui interdit en fait même si on avait une règle de majorité qualifiée sur des décisions comme ça on n'arriverait pas à prendre des décisions apaisées majoritaires apaisées ce serait forcément il y a un niveau de tension c'est aussi ça qui empêche les délibérations publiques le huis clos et un peu la conséquence du fait qu'aucun pays ne veut perdre la face dans cette histoire donc le résultat c'est qu'on se retrouve tous à essayer de deviner ce qui s'est dit dans ces débats ces conseils des ministres des Finances régulièrement nous annoncent au milieu de la nuit qu'ils ont sauvé l'Europe c'est arrivé une dizaine de fois depuis 2008 et on se rend compte dans la journée qui suit qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils ont décidé et d'ailleurs nous on ne sait pas non plus parce que les délibérations sont à lui clos donc c'est quand même un modèle de gouvernance très particulier et donc quand on la théorie actuelle sur l'Europe je me souviens Obama avait fait une visite à Bruxelles il y a quelques années il était ressorti il avait dit ah on va enfin expliquer comment ça marchait le bicaméralisme européen ça y est j'ai compris ils m'ont dit c'est le Parlement européen c'est comme notre Chambre des représentants et le Conseil des ministres du Conseil des chefs d'État c'est comme notre Sénat c'est pas bête leur truc ça marche bien notre Sénat il y a 50 personnes là ils sont 28 29 ministres des finances finalement ça ressemble pas mal leur truc sauf qu'en fait c'est pas vrai cette comparaison dans laquelle on vit implicitement bon Obama ça l'avait peut-être convaincu je ne suis pas sûr que ça le souciait vraiment de savoir si l'Europe ça fonctionnait ou pas mais la vérité c'est que cette analogie et cette idée que ça y est on a notre bicaméralisme européen avec le Parlement européen d'un côté et le Conseil c'est complètement faux parce que la différence c'est comme si aux États-Unis au Sénat imaginez que vous ayez l'État de New York et l'État de la Californie qui représentent à eux deux la moitié de la zone monétaire américaine c'est le cas pour la France et l'Allemagne vis-à-vis de la zone euro et que vous mettiez le gouverneur de Californie face au gouverneur de l'État de New York et maintenant débrouillez-vous pour voter un budget bon déjà que ça ne marche pas très très bien le Sénat américain mais vous voyez très bien que ça ne pourrait pas fonctionner c'est-à-dire que déjà vous avez 50 États qui sont un peu plus équilibrés avec les États français vous avez des représentants qui ne sont pas les gouverneurs les chefs de l'exécutif des États qui sont élus pour être au Sénat fédéral cette comparaison n'a pas de sens cette idée que ça y est on a trouvé la clé du bécaméralisme européen je pense ça ne fonctionne pas alors il y a une autre théorie qui est souvent la théorie des personnes les plus fédéralistes qui est de dire c'est très simple il faut petit à petit retirer les pouvoirs de ce conseil des finances et tout passer au Parlement européen et c'est le Parlement européen qui lui va voter un impôt commun sur les sociétés un budget commun des règles sociales contraignantes des règles environnementales contraignantes et voilà c'est très simple c'est le Parlement européen les conseils des chefs d'État les conseils des ministres des finances les gouvernements nationaux n'ont qu'à se retirer du jeu tranquillement alors je pense que cette vision là elle est tout aussi fausse que la précédente bon on peut dire déjà parce qu'il y a peu de chance que les gouvernements se retirent comme ça du jeu mais surtout parce que même s'ils acceptaient même si ce transfert avait lieu je pense qu'en fait cette vision du fédéralisme européen c'est une vision qui manque terriblement d'ambition parce que ça créerait presque immédiatement un conflit de légitimité démocratique entre les parlements nationaux et ce Parlement européen les parlements nationaux le Bundestag allemand l'Assemblée nationale française votent depuis parfois plusieurs siècles des budgets des impôts ont créé l'état social la protection sociale les budgets des écoles 30-40% du PIB parfois plus dans les différents pays c'est quelque chose de très substantiel et le coeur de leur mission c'est le vote de l'impôt le consentement fiscal à l'impôt qu'ils délivrent au nom des citoyens qui les ont élus si vous transférez une partie de ces décisions fiscales sur des impôts non pas des impôts cosmétiques qu'on rajoute comme ça mais vraiment des impôts centraux comme l'impôt sur le revenu l'impôt sur les bénéfices des sociétés vous créez potentiellement un conflit de légitimité démocratique entre les gens qui ont été élus au Bundestag à l'Assemblée nationale et au Parlement européen donc c'est absolument pas clair ce qu'il en sort avec quand même comme risque que les députés nationaux se rentrent ouvertement en conflit et en particulier se défausse de toutes les décisions européennes alors qu'il me semble qu'un meilleur modèle ce serait au contraire de faire en sorte que les députés nationaux soient en même temps des députés européens c'est-à-dire que on ne peut pas les questions européennes ne sont plus des questions facultatives et il faut que les élections nationales soient immédiatement des élections européennes et donc pour cela la seule solution c'est que les députés une partie des députés du Bundestag de l'Assemblée nationale siègent ensemble dans une véritable Assemblée européenne donc ça c'est la proposition qu'on a faite enfin qui avait été faite il y a longtemps d'ailleurs par Josca Fischer dans son fameux discours de Berlin en 2000 auquel malheureusement les socialistes français les écologistes français n'avaient pas du tout répondu à l'époque mais si vous reprenez le discours de Josca Fischer de 2000 qui est souvent cité mais rarement lu il est pourtant très court et regardez vous le trouverez facilement en ligne et vous verrez que c'est exactement la proposition qui était faite c'est celle d'une proposition d'une Assemblée européenne issue des parlements nationaux et donc cette proposition on l'a un peu plus formalisé dans le cadre de ce traité pour une démocratisation de l'Europe que nous avons publié donc avec Stéphanie Hennet Antoine Vauchez Guillaume Sacriste l'an dernier c'est pas du tout quelque chose d'abouti c'est quelque chose qui doit être amélioré mais pour résumer très rapidement les principaux points on propose pour les pays qui le souhaitent parce que c'est aussi un modèle à géométrie variable qui peut permettre d'avancer avec un petit nombre de pays qui voudraient avancer donc c'est quelque chose qui ne change rien aux règles actuelles de l'Union européenne à 28 ou à 29 ou à 27 ou je ne sais plus très bien combien on sera quand on adoptera ce nouveau traité mais en tout cas quel que soit le nombre cette nouvelle Assemblée pour les pays qui le souhaitent serait composée donc dans la proposition précise qu'on a fait serait composée pour 80% de ses membres de représentants des parlements nationaux donc du Bundestag allemand de l'Assemblée nationale française en proportion de la population de chaque pays en proportion des différents groupes politiques donc mettons vous auriez 40 membres du Bundestag 30 de l'Assemblée nationale 20 de l'Assemblée espagnole en proportion des différents groupes politiques et vous auriez aussi 20% qui seraient les membres du Parlement européen qui donc eux sont élus directement sur des listes européennes indépendamment des élections législatives nationales après on peut imager d'autres combinaisons d'autres formules mais le point très important c'est de dire on va créer une souveraineté parlementaire européenne qui soit non pas en opposition aux souverainetés parlementaires nationales mais qui s'appuie sur les souverainetés parlementaires nationales et qui oblige les candidats à la députation nationale d'expliquer ce qu'ils vont faire au niveau européen c'est-à-dire que ça l'idée c'est vraiment de transformer les élections législatives nationales en élections européennes c'est-à-dire que vous ne pourrez plus à partir de ce moment-là simplement vous défausser quand vous êtes candidat à l'association nationale au Bundestag et dire ah bah nous Bruxelles de toute façon c'est pas nous on n'y peut rien ils nous emmerdent bon voilà là vous êtes obligés de dire comme une partie d'entre vous en particulier les plus gros groupes politiques vont siéger pour décider dans cette assemblée d'un budget européen alors cette assemblée elle pourrait décider notamment on pourrait transférer à cette assemblée la possibilité de voter un impôt commun sur les bénéfices des sociétés un impôt commun sur les plus hauts revenus les plus hauts patrimoines qui sont ceux qui bénéficient le plus de l'intégration économique européenne et qui aujourd'hui sont ceux qui contribuent le moins et tant qu'on ne se sera pas donné un outil politique une assemblée permettant de sortir de ce jeu de la concurrence fiscale où chaque pays y compris évidemment la France passe son temps à essayer d'arnaquer ses voisins parce qu'on proteste contre le Luxembourg mais le crédit impôt recherche en France c'est exactement une arnaque pour réduire l'impôt sur les bénéfices des sociétés tout le monde sait que ça ne marche pas c'est-à-dire qu'on claque le budget du CNRS pour une réduction de crédit d'impôt recherche qui sert à tout ne sont pas financés de la recherche enfin financés toutes sortes de dépenses d'entreprises que vous réappelez recherche dans votre liesse fiscal mais qu'on n'a rien à voir avec de la recherche tout le monde le sait ça a été évalué dix fois la France le maintient en place uniquement parce qu'en fait c'est une façon détournée de réduire l'impôt sur les bénéfices des sociétés sans réduire le taux donc politiquement c'est un peu moins visible et puis on donne l'impression d'aider à la recherche donc tout le monde est content donc tout ça ça participe chaque pays en fait tant qu'on n'aura pas la possibilité de voter en commun un impôt qui s'appliquera à tous chacun aura toujours l'incitation de continuer ce petit jeu donc on en parle beaucoup on dit ça va changer mais en vérité tant qu'on n'a pas une instance politique qui vote au nom de tous ou en tout cas au niveau d'une collectivité plus importante donc je rappelle on n'a pas besoin que les 28 pays soient d'accord pour faire ça si vous prenez l'Allemagne la France l'Italie l'Espagne vous avez déjà 80% du produit intérieur brut de la zone euro et puis il y aura d'autres pays qui rentreront là-dedans mais il n'y a pas besoin que ce soit 100% enfin il peut y avoir comme ça un ensemble de pays d'ailleurs c'est un modèle de coopération entre pays qui peut s'appliquer à d'autres sujets qui peut s'appliquer au-delà de l'Europe c'est-à-dire que quand on a par exemple des traités commerciaux entre différentes régions du monde je pense qu'il y a beaucoup de fois où au lieu d'inventer des contournements de la démocratie parfois des contournements de l'appareil de justice avec des coureurs arbitrales de toutes sortes de processus de ce type créer la possibilité de réunir des partis des parlements nationaux en leur confiant une souveraineté partagée sur certains sujets donnés je pense que ça peut être une bonne façon de façon générale de voilà de 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 une souveraineté démocratique au delà de l'état nation tout en s'appuyant sur les institutions de l'état nation et non pas en se mettant en conflit en conflit avec elle je m'arrête là en disant simplement je sais que beaucoup de personnes quand on a ce type de discussion sur les institutions disent mais de toute façon personne ne veut rien changer on ne changera jamais les traités donc à quoi ça sert d'en parler puis c'est emmerdant histoire d'institution etc bon d'accord sauf que si on refuse de débattre de l'organisation de la démocratie ceux qui gagneront à tout ça c'est ceux qui n'ont pas besoin de la démocratie et dont les intérêts sont bien défendus par d'autres processus et donc il faut accepter de débattre de l'organisation de la démocratie le deuxième point c'est que cette idée que les traités on ne les changera jamais etc est totalement fausse il faut juste rappeler l'histoire à nouveau fin 2011 en un mois en un mois un nouveau traité budgétaire de la zone euro a été décidé entre la France et l'Allemagne pourquoi ? parce qu'il y a eu le début d'une crise financière extrêmement grave où le taux d'intérêt français s'est mis à aller vers 4-5% avec le taux d'intérêt allemand resté à 1% et là c'était la panique générale parce que tant que les deux pays étaient à 1% on s'en foutait bien des taux d'intérêt en Europe du Sud mais là c'était très grave parce que ça allait coûter très cher à la France et donc la France mettait une pression énorme pour que la Banque Centrale Européenne rachète suffisamment de dettes publiques pour calmer les taux d'intérêt notamment en français l'Allemagne a dit on fait ça uniquement si on rechange le traité budgétaire hop en 3 semaines on avait créé un nouveau traité budgétaire il était déjà ratifié début 2012 il y avait déjà eu une élection présidentielle française entre temps c'est pas grave tout ça il est passé comme ça donc il y aura d'autres crises à l'avenir alors je ne sais pas si ce sera une crise pareille sur les marchés financiers une autre crise suite à un autre référendum je n'en ai aucune idée évidemment mais les choses ne vont pas s'arrêter là et donc je pense ce qui est important c'est de débattre des différentes possibilités de nouveaux traités qui seront mis à ce moment-là sur la table et qui sans doute se décideront tout aussi vite et de façon tout aussi chaotique mais si la dernière fois le traité qui a été décidé qui était pour résumer du super maastricht c'était avec des critères budgétaires qui étaient beaucoup plus durs d'ailleurs qui demandent maintenant des excédents budgétaires c'est plus les 3% de maastricht maintenant c'est du 0,5% et c'est 0,5% de déficit secondaire donc après les intérêts de la dette les intérêts de la dette juste tout ça peut paraître abstrait mais un pays comme l'Italie actuellement paye en intérêt de la dette 4% de son PIB chaque année le budget total de toutes les universités en Italie et de tout l'enseignement supérieur c'est à peine 1% du PIB donc les contrats italiens mettent 4 fois plus d'argent à repayer la dette d'ailleurs à eux-mêmes pour une large part aux personnes qui ont des patrimoines plutôt des personnes plus âgées enfin je n'ai rien contre les personnes âgées mais mettent 4 fois plus d'argent des contribuables en se repaiement d'intérêts plutôt que d'investir en enseignement supérieur et dire que tout ça c'est la rationalité économique la plus aboutie et la plus incontournable enfin on est vraiment là dans la pensée magique et donc voilà il faut avoir ces débats aujourd'hui non pas parce que ça va se passer la semaine prochaine etc. mais parce que à un moment les choses bougeront et si les uns et les autres n'ont pas suffisamment préparé ce qu'ils voulaient et se contentent de se plaindre des institutions actuelles et bien après il ne faut pas s'étonner que ce qui en sort n'est pas ce qu'on peut souhaiter donc voilà je m'arrête là j'étais un petit peu long désolé et je serais très content de répondre à des questions merci infiniment pour cette intervention extrêmement riche et je suis sûr qu'on pourra continuer le débat entre nous je voudrais juste profiler l'antenne aux différentes correspondances en remerciant d'ailleurs Johannesburg parce que je pense que je ne les ai pas cités ni à host et c'est très important aussi les interventions des correspondances seront publiées en français sur le grand continent qui est la revue que le groupe d'études du politique prépare donc le débat continuera d'une façon très concrète aussi d'une façon écrite donc merci encore à toutes les personnes qui nous regardent d'ailleurs que Paris il fait très chaud à Paris bonne soirée bonne soirée pour vous c'est un débat intellectuel à l'échelle continentale avec le groupe d'études du politique nous pensons qu'aujourd'hui l'Europe est un ensemble de nations qui ne communiquent pas à l'échelle continentale surtout parce qu'elle n'arrive pas à mettre en commun des disciplines et des intellectuels qui sont eux mondiaux c'est important qu'une génération qui se sent européenne commence immédiatement à se saisir des questions européennes en venant de sensibilités politiques différentes et en partageant de points de vue intellectuels différents Myriam Revodalon parlera en direct à l'UNES le 4 mai c'est une des plus grandes spécialistes au monde de sciences politiques c'est une philosophe politique extrêmement puissante elle pense sur le concept de la représentation elle le pense à partir des archives historiques et c'est pour la première fois qu'elle traitera des questions européennes vous pouvez nous rejoindre à l'école normale supérieure de Paris si vous êtes à Paris mais si vous n'êtes pas à Paris l'idée du CID d'une certaine idée de l'Europe c'est de pouvoir partager le débat sur l'échelle continentale nous avons donc deux retransmissions à plusieurs autres villes européennes de Tallinn jusqu'à Lisbonne de Cambridge jusqu'à Rome et évidemment nous sommes sur les réseaux sociaux donc vous pouvez nous suivre par là